Bernard Ben Saïd, ça fait un an déjà ? Tout à fait, ça fait un an la reprise d'un MAPA et un an plus tard les choses se passent bien et on est tous très contents. Ce qui se passe bien c'est plusieurs choses, c'est d'abord les relations avec les bénéficiaires, donc la proximité avec les bénéficiaires. Ce qui se passe bien c'est les relations avec les salariés, les salariés dans leur ensemble sont satisfaits. Ce qui se passe bien c'est les chiffres puisque l'association est à l'équilibre un an après sa reprise. L'ensemble des usagers aujourd'hui, qu'il s'agisse des usagers dans les EHPAD, les usagers à domicile ou les usagers pour lesquels on délivre des soins, sont aujourd'hui systématiquement interrogés. On note bien entendu tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et on réagit le plus rapidement possible. Donc ça se traduit par un taux d'activité dans l'ensemble de nos secteurs qui a remonté de manière importante. Dans les SIAD, le taux d'activité est passé de 75% à 85%. Dans le maintien à domicile, l'absentéisme dont souffraient beaucoup les bénéficiaires a chuté de 27% à 18%. Et dans les EHPAD, globalement, cette satisfaction s'est traduite par une animation beaucoup plus importante, des sorties des résidents, des animations en interne. Et une meilleure qualité du service, dont en particulier de la nourriture. Alors l'ensemble du personnel a été gardé. Nous avons dû simplement nous séparer du personnel qui est inapte aujourd'hui au travail. Mais nous avons identifié déjà cette source. Autrement, l'ensemble des collaborateurs sont présents. Nous avons même recruté des nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, les collaborateurs sont contents puisque chacun dans son secteur, chacun dans son métier, chacun dans son établissement, s'est vu réinvestir de nouvelles tâches, de nouvelles missions, de nouveaux objectifs. Certains ont vu leur rémunération augmenter, soit de manière fixe, soit par l'intermédiaire de prime. Enfin, nous envisageons pour l'ensemble des collaborateurs, pour la fin de l'année, de verser un montant significatif de rémunération complémentaire. L'AMAPA 2014, nous avons des idées en tête bien précises. Nous avons déjà commencé de mettre en oeuvre ces idées-là. Je crois que le modèle qui a permis d'assurer la réussite de la reprise de l'AMAPA peut s'exporter, peut se dupliquer à d'autres départements. Et la vision que nous avons, c'est que c'est celle d'une AMAPA plus importante, plus grande, qui sort de ses frontières et qui va acquérir d'autres structures en difficulté en dehors du département. Alors, pour rien vous cacher, une partie de ce futur aujourd'hui s'est déjà révélée, puisque ce mois-ci, le tribunal de grande instance de Beauvais a fait confiance à l'AMAPA et lui a confié le sort de la seconde association médico-sociale de l'Oise, l'ancienne ADSRO. Fort des compétences, des talents et de l'excellent travail des collaborateurs du siège de Moselle, l'ensemble des moyens généraux qui seront utilisés pour le futur 2014 resteront bien sûr en Moselle et plus précisément à Metz, ce qui devrait pérenniser l'emploi à Metz et d'autre part permettre de nouveaux emplois sur la ville. En Moselle, nous avons d'autres projets, nous avons des projets en matière d'hébergeants de personnes âgées, puisque nous sommes actuellement sur un projet de construction d'une nouvelle EHPAD flambant neuve, qui sera un peu le vaisseau amiral de l'AMAPA, sur la ZAC du Sansonné dans la ville de Metz. Des EHPAD trop petits parfois ? Alors, des EHPAD trop petites qui devraient se reconcentrer sur ces nouveaux projets de construction.